Bonjour à tous et bienvenue sur le groupe Savoir Média 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Lala Kamara. La mise en œuvre est assurée par Khalilou Marasouba. Titres de ce journal La Banque Nationale de Développement Agricole s'inscrit dans la modernisation et innove en souffrant une nouvelle image, une nouvelle identité visuelle. Pour miser sur le futur. Le parti fort alternative pour le renouveau et l'émergence demande au président de la transition d'abandonner le projet de nouvelle constitution en cours. À suivre également dans notre page internationale en Côte d'Ivoire, l'année 2023 sera marquée par la tenue au mois d'octobre et de novembre des élections locales, c'est-à-dire régionales et municipales, les dernières ayant eu lieu en octobre 2018 et le mandat des conseillers régionaux et municipaux étant de 5 ans. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Heureuse de vous retrouver dans cette page édition du jeudi 12 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres Innovation, la BDMA s'offre une nouvelle identité visuelle. La Banque Nationale de Développement Agricole s'inscrit dans la modernisation et innove en souffrant une nouvelle image, une nouvelle identité visuelle pour miser sur le futur. La présente cérémonie qui a réuni autour du ministre Sanou, le président du conseil d'administration, M. Moussa Alassane Diallo, le directeur général de la banque, M. Marie Keïta, en plus des cadres de la dite banque, a été l'occasion de présenter au public la nouvelle image de la banque. Il s'agit d'une nouvelle charte graphique, un nouveau logo et un nouveau site dont l'avantage est de permettre à disposition des clients toute la panoplie des contenus de la communication externe de la banque. Une nouvelle identité visuelle plus moderne et plus consensuelle, un nouveau logo marquant l'ambition de la banque résolument inscrite dans la modernité, un témoignage de l'engagement et de l'action de la banque. Pour le PCA de la banque, cette nouvelle identité démontre combien la BDMA possède une grande capacité d'adaptation et de diversification. Toutes choses qui démontrent combien elle sait se réinventer pour poursuivre sa croissance à la grande satisfaction de ses clients. Une nouvelle identité visuelle qui combine modernité, transition et dynamisme, qui selon M. Keïta, signifie que la BNDA de demain sera encore plus performante. Soulignons que cette nouvelle identité visuelle s'applique à l'ensemble des outils de communication modernes, un site au service de la clientèle et du grand public. Avec ses 2 millions d'habitants, Bamako connaît une croissance urbaine annuelle de 5,5%, soit la plus grande partie du continent. La capitale malienne se développe à vitesse grand V et a besoin pour ses constructions du sable du fleuve Niger. Utilisé pour réaliser des briques, ces sables de haute qualité se récupèrent dans la région de Koulikoro, une activité à risque illégale et mal rémunérée. Un reportage de Djenaboukani. En période d'étillage, lorsque les berges sableuses sont émergées, des camions bennes effectuent des prélèvements par chargement direct, manuels ou mécanisés. Mais le principal moyen d'exploitation mis en œuvre toute l'année est réalisé par les pêcheurs du sable qui extraient des matériels à la main, souvent en apnée et à des profondeurs pouvant atteindre 3 mètres. Le parti Phara demande au président de la transition d'abandonner le projet de nouvelle constitution en cours. Le Maliche dirige-t-il vers le scénario de 2017 avec la création d'un front anti-révision constitutionnel? En tout cas, le climat qui se dégage au sein des mouvements et des partis politiques n'est pas loin de plonger le pays dans une nouvelle contestation contre l'organisation d'un référendum constitutionnel. Le mardi 10 janvier 2023, le parti Force Alternative pour le renouveau et l'émergence, qui a contribué à l'avènement du régime de transition, a opposé un niet catégorique à l'initiative d'élaboration et d'adoption d'une nouvelle constitution de la République du Mali. Le parti Phara demande au président de la transition d'abandonner le projet de nouvelle constitution en cours et l'invite à reprendre l'initiative en créant des conditions d'inclusivité autour des forces politiques et sociales pour une refondation réelle du Mali en crise, a indiqué ce parti dirigé par l'ancien premier ministre Modibo Sidibi. Ce parti justifie les raisons de cette prise de position suite à une rencontre avec le comité d'experts mis en place par le président de la transition pour la rédaction d'une nouvelle constitution durant laquelle plusieurs interrogations sont restées sans réponse. En substance, les Phara ont demandé de savoir les motivations réelles de la rédaction de la nouvelle constitution, la vision politique et les objectifs qui sous-entendent cette démarche. Les autorités de la transition sont-elles habilitées à réviser la constitution dans le même schéma des trois tentatives passées ? Avec le comité d'experts, les Phara indiquent que les préoccupations légitimes, qui sont également celles d'une frange non négligeable des Maliens, sont sans réponse. Toujours dans les mêmes dynamiques de l'avant-projet de la nouvelle constitution, la CNAS Faso-Héré invite les autorités à rénoncer définitivement et sans condition à leur entreprise antirépublicaine étant démocratique. Selon le parti de l'ancien premier ministre Dr. Soumana Sacco, c'est après une analyse approfondie des derniers développements de la crise multidimensionnelle qui s'écoule au Mali depuis de très longues années, déjà que la direction nationale du parti a réaffirmé sa ferme opposition à toute tentative de remise en cause de la constitution républicaine et démocratique du 12 janvier 1992. Les associations féminines remplissent des fonctions sociales et culturelles dans la réidentification et le repositionnement social et culturel des femmes rurales au sein de leurs familles et de leur communauté. Les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d'éducation. Un affrontement entre l'armée malienne et les groupes armés terroristes. Les femmes perdent trois hommes et neutralisent sept terroristes. Sur sa page officielle, l'armée malienne a informé qu'une mission fama sur l'axe de Ténénkou Massina a engagé à plusieurs reprises ce mardi 10 janvier 2023 des violents combats contre les groupes armés terroristes GATA. Cela après avoir été victime de plusieurs incendies à l'engin Explovis improvisé, d'abord entre Dja et Djafarabé, ensuite entre Kumara et Massina. Selon le bilan fourni par l'armée, ces combats ont fait état du côté des Fama, trois morts, cinq blessés et trois véhicules immobilisés. Côté ennemi, sept terroristes neutralisés. Dans sa note publiée, l'armée malienne affirme que les renforts terrestres sont arrivés dans la zone, de même que la surveillance aérienne. Enfin, la hiérarchie militaire a fait savoir que le ratissage se poursuit également dans la zone. Page internationale Au Burkina Faso, la CDAO réaffirme sa disponibilité à soutenir la lutte contre le terrorisme. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sisoko Ambalo, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO a déclaré ce mercredi 11 janvier 2023 à Ouaradougou après avoir été rassuré de la bonne conduite de la transition et a réaffirmé la disponibilité de l'organisation à soutenir et à accompagner le Burkina Faso dans la lutte engagée contre le terrorisme. A-t-on appris des sources sourds ? Ouattara a dédié Gbagbo en attendant la présidentielle ivoirienne en 2025. L'année 2023 sera marquée par la tenue, au mois d'octobre et de novembre, des élections locales, c'est-à-dire régionales et municipales. Les dernières ayant eu lieu en octobre 2018 et le mandat des conseillers régionaux et municipaux étant de cinq ans, le 5 janvier devant le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, rassemblée pour la cérémonie des voeux organisée à la présidence, le chef de l'État a résumé en peu de mots le principal enjeu politique des douze mois à venir, auquel on peut ajouter celui des sénatoriales qui devraient se dérouler en début 2024. L'année charnière donc tant pour le parti au pouvoir que pour l'opposition, c'est le dernier grand test électoral avant la présidentielle de 2025, à laquelle tout le monde pense déjà. De l'issue de ces crustins réputés minaires dépendra beaucoup, plus que l'on peut l'imaginer. A l'instant, la page sport. Charn 2023, la compétition débute de ce samedi 14 janvier 2023. 18 pays africains vont s'enfronter lors de cette compétition qui a pour but de promouvoir les joueurs africains qui font la gloire du football dans le continent. En effet, les matchs se joueront dans quatre villes algériennes, à savoir Alger la capitale, Oran, Constantine et Anaba. Les 18 sélections qualifiées seront réparties en cinq groupes. La zone communauté économique des États de l'Afrique centrale totalise à quatre équipes qualifiées. Il s'agit du Cameroun et du Congo Brazzaville, toutes deux dans le groupe A, de l'Angola dans le groupe D et de la RDC dans le groupe B. Pour rappel, l'Argérie est le septième pays à recevoir cette compétition du Châne. La compétition précédente du Châne 2020 a été reçue par le Cameroun, d'où le trophée avait été remporté par le Maroc. Nous bouclons cette page sport avec la décision prise par Zidane après les propos polémiques de le Graït. Le samedi 9 janvier 2023, dans l'émission Bratoli Time sur RMC Sport, Noël Lagraït a tenu des propos très dépassants envers Zinedine Zidane. C'est pendant le quotidien l'équipe assure dans son édition du jour que Zinedine Zidane, défendue publiquement par Kylian Mbappé, a pris la décision de ne pas réagir à chaud à ses déclarations virulentes du boss du football français. L'ignorance peut être la meilleure des réponses. Pour rappel, Zinedine Zidane est toujours libre depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021. Le technicien français ne sait pas encore de quoi son avenir est fait, malgré plusieurs sollicitations. La météo, avant de boucler ce journal, il fait actuellement 29 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 34 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h24. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Lala Kamara. Sa mise en onde a été assurée par Khalilou Marasouba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.